Aujourd'hui, on va faire un petit update sur le vlog qu'on a fait hier. Alors, si tu n'as pas suivi le vlog d'hier, on parlait de comment installer SonarCube et puis en même temps, comment faire en sorte d'avoir une interface sécurisée, c'est-à-dire que concrètement, tu vois, si le serveur est normalement démarré, ce qui devrait être bon, quand j'essaye d'accéder à mon nom de domaine, qui est sonarcube.attrap.io, automatiquement, je suis redirigé vers une petite session qui me dit, bon, ben voilà, maintenant, pour pouvoir accéder au dashboard, pour pouvoir accéder à SonarCube, il faut absolument que tu puisses t'authentifier. Donc là, concrètement, j'ai créé un login et un mot de passe et je pourrais créer autant d'utilisateurs, c'est ce qu'on a fait hier. Donc là, je tapais le mot de passe parce qu'il est assez complexe. Et donc, concrètement, pour pouvoir accéder à cette interface-là, pour pouvoir utiliser l'interface à cet endroit-là, de façon à ce que je sois le seul, en tant qu'administrateur, à pouvoir utiliser les fonctionnalités de SonarCube, j'ai mis en place, enfin, on a mis en place dans le vlog d'hier, tout simplement un système d'authentification avec notre reverse proxy, parce qu'on a mis en place un reverse proxy. Alors, si tu n'as pas vu toutes ces vidéos, si tu n'as pas vu tous ces vlogs, moi, ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement... Bon, allez, on va me le reproposer, mais ce n'est pas grave. C'est tout simplement d'aller sur la chaîne YouTube, donc sur ma chaîne YouTube, aussi simplement que ça, sur laquelle tu vas retrouver tous les tutos que je mets en ligne, et notamment tous les vlogs que je mets en ligne. Et tu as une playlist qui s'appelle Vlogs de Dev, donc c'est des vlogs pour les développeurs, et donc dans lesquels je vais tout simplement t'expliquer, étape par étape, comment est-ce que je développe une application qui s'appelle Atrap.io, qui va sortir dans les prochaines semaines, très certainement, parce que l'objectif, c'est de la développer aussi le plus rapidement possible, mais de façon aussi logique. Et là, on est dans la mise en place de l'infrastructure que l'on va utiliser autour de cette application, et notamment tout le système d'intégration continue. Donc, si tu ne les as pas vus, je t'invite à aller faire un petit tour sur la playlist, et puis de regarder les différentes vidéos que j'ai mises en place. Et si tu ne veux pas manquer les prochains vlogs, dans ces cas-là, n'hésite pas en même temps à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper le reste. Bon, là, je ne sais pas pourquoi, j'ai dû me planter dans le mot de passe. Voilà, donc concrètement, il va me demander mon login et mon mot de passe pour son Aircube, que pour l'instant, je n'ai pas initialisé. Par contre, il y avait autre chose, c'est que si tu utilises, alors nous, on utilise, pour faire notre reverse proxy, on utilise traffic.io. Donc, si tu regardes un petit peu la documentation de trafic, de trafic, tout du moins, eh bien, tu as la possibilité d'accéder à un dashboard, et notamment quand tu accèdes à ce dashboard-là, en règle générale, alors je ne sais pas si je vais l'avoir ici rapidement, « get started », « concept », « quick start », peut-être la configuration de base, tu es, hop, « quick start », peut-être à cet endroit-là. Voilà, ce qu'il te propose au départ, c'est tout simplement de configurer ton reverse proxy en mode insecure à true, donc ça veut dire que concrètement, tu n'as pas de système d'authentification, tout le monde peut y accéder, et notamment, ton interface graphique, tu peux y accéder sur le port 8080, qui est donc le port utilisé pour le dashboard. Et en fin de compte, pour pouvoir accéder à ton dashboard sur traffic.io, en règle générale, tu vas pouvoir faire absolument partout, sur toutes les sessions qui existent, faire un 2.8080, et puis essayer d'accéder à ton dashboard comme ça. Là, tu vois, actuellement, ça ne fonctionne pas pour une simple bonne raison, c'est que j'ai augmenté la sécurité de mon application, et qu'il n'est plus possible. Par contre, moi, ce que je voulais faire, c'était de pouvoir avoir accès à mon interface via une URL qui s'appelle dashboard.attrape.io, et quand je clique dessus, automatiquement, je vais être redirigé, donc moyennant le fait de rentrer un login et un mot de passe que j'ai préconfiguré. La configuration du login et mot de passe, on l'a vu dans le vlog dernier, mais moi, ce que je vais te montrer, c'est comment est-ce que j'ai ajouté justement ce principe d'authentification. Donc là, tu vois, je vais accéder au dashboard de trafic, qui est donc celui-ci, dans lequel je vais retrouver absolument tout mon dashboard, et notamment tous les services qui y sont connectés. Et si tu regardes le vlog d'hier, normalement, tu dois voir, enfin même les vlogs précédents, même celui d'avant-hier, je crois, tu dois voir que j'avais deux ports d'exposé, notamment le port 80 et le port 80-80, pour pouvoir accéder à mon dashboard de trafic. Là, actuellement, j'y accède de façon plus propre, de telle sorte à ce que je sois le seul, en tant qu'administrateur, à pouvoir y accéder. Et comment est-ce que j'ai fait ça ? Je vais couper mon serveur, et puis je vais te montrer simplement la configuration. Donc la configuration du mot de passe est faite dans un fichier. Ce fichier-là, il est à la racine de mon serveur. Donc là, si je fais un ls-a, j'ai un fichier qui s'appelle .htpassword, dans lequel j'ai mon login et mon mot de passe d'insérés dedans. Alors, je ne vais pas te le montrer, parce que j'ai envie que ce soit un minimum sécurisé. Par contre, je peux te montrer la configuration de mon Docker Compose. Et notamment, ce qu'on avait fait dans le dernier vlog, c'est qu'on avait mis en place tout ça, d'accord ? Toute cette partie-là, avec tout notre système, notamment sonar-cube.attrap.io qui était notre domaine. Et puis, on allait chercher un fichier qui était .htpassword. Eh bien, j'ai refait exactement la même chose à ce niveau-là, c'est-à-dire que j'ai remis la même configuration. J'ai simplement ajouté le service api.internal pour pouvoir faire fonctionner notre interface graphique aussi. Et puis, j'ai simplement changé autre chose, notamment au niveau du middleware. Si tu regardes bien, j'ai un middleware qui s'appelle dashboard-hote, d'accord ? Qui est reporté à cet endroit-là, de telle sorte à pouvoir charger mon fichier de configuration avec mon login et mon mot de passe. Donc, en fait, c'est exactement le même fichier de configuration. Donc, que ce soit pour accéder à sonar-cube ou que ce soit pour accéder à trafic, notamment mon reverse proxy, eh bien, ce sera exactement le même login et le même mot de passe. Là-dessus, ça ne change pas. Le reste de la configuration ne va pas bouger non plus. Il y a simplement une petite chose que j'ai retirée. Ici, j'ai retiré le tiret-tiret API.insécure que j'avais mis à trou. Donc, ça, je l'ai complètement supprimé. D'accord ? J'ai simplement rajouté cette partie-là pour pouvoir accéder au dashboard. J'ai aussi retiré l'exposition du port 8080, comme tu peux le voir d'ailleurs dans l'interface graphique. Donc là, concrètement, on a amélioré notre configuration. On a optimisé un petit peu la sécurité. Ça veut dire que moi, en tant qu'administrateur, je suis actuellement le seul à pouvoir y accéder. On rajoutera la partie certification au niveau du certificat SSL plus tard. Pour l'instant, je ne vais pas l'ajouter tout de suite parce que je risque de rajouter d'autres services supplémentaires. Donc, j'ai envie que tout soit fait en même temps. Donc là, au niveau de notre système, on est plutôt pas mal. On a pas mal avancé. Donc là, on va pouvoir continuer dans les prochains vlogs à mettre en place tout simplement le développement de notre application, l'intégration des tests aussi, des tests unitaires pour notre application, des tests fonctionnels, tout du moins, pour notre application, de telle sorte à pouvoir faire un code propre, un code dans lequel on est sûr que quand on va avancer, on ne fait pas de régression en termes de fonctionnalité, de régression en termes de fonctions qu'il y a dans notre application ou dans lesquelles on pourrait faire des erreurs. Donc, voilà ce que l'on a mis en place à ce niveau-là. Donc, hop, je vais pouvoir faire un petit tiré-dé pour pouvoir démarrer mon Docker Compose en... Non, ça n'a pas fonctionné. Il faut que... Si, ça a dû fonctionner. Voilà, ça y est. Donc là, si je fais un Docker PS, je me retrouve avec mon reverse proxy qui est à cet endroit-là. D'ailleurs, j'aurais pu lui mettre un petit nom. Ça aurait été un peu plus sexy que ça. Mon reverse proxy donc avec trafic et notamment Sonar Cube qui se trouve ici de façon à pouvoir accéder à mes deux interfaces graphiques. Donc là, le temps que ça redémarre... Non, ça devrait fonctionner pour cette partie-là. C'est cette partie-là qui mettra un peu plus de temps à démarrer compte tenu du fait que, voilà, le serveur n'est pas encore totalement opérationnel. Donc là, tu vois qu'on a fait quand même pas mal de choses sur notre mise en place de reverse proxy et puis notamment notre mise en place de... Attends, on ne bouge pas. Donc on a mis en place notre serveur de base, l'installation du serveur avec l'installation de Docker et Docker Compose. On a mis en place notre reverse proxy. On a mis en place Sonar Cube. Là, il reste l'automatisation et la mise en place enfin, tenu moins de la mise en production de notre application. Donc c'est ce qu'on va faire très prochainement de telle sorte à pouvoir, à chaque fois que l'on va pousser une nouvelle... Comment dire ? Une nouvelle fonctionnalité sur notre projet et bien que ce projet-là soit automatiquement poussé sur notre serveur de production de telle sorte à voir tout de suite en fin de compte ce qui se passe et qu'on puisse tester ça, tester le service le plus rapidement possible. Donc c'est ce qu'on va voir dans... Enfin, c'est ce qu'on va commencer à voir dans le prochain vlog, le vlog qui va sortir demain. Donc si tu ne... Voilà, si tu n'as pas encore pris le temps de t'abonner à la chaîne YouTube, je t'invite vraiment à le faire pour ne pas louper les prochains vlogs et puis en même temps d'activer la clochette de notification pour justement ne pas louper le prochain vlog. Et sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye !